Yo tout le monde, c'est T6Maker, je suis vraiment très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer le meilleur, enfin pour moi le meilleur site de téléchargement de fond d'écran en Full HD Oui c'est plusieurs, voilà Donc on va commencer de suite, pourquoi s'attarder sur une intro qui va être chiante et qui va vous casser les... Alors donc on va commencer de suite, donc là vous voyez on a les derniers coups de coeur, donc là c'est pour les fonds d'écran, on a des fonds d'écran ici Voilà bon écoutez, moi je vais vous dire franchement, les derniers coups de coeur, les plus populaires, les nouveaux auteurs et toutes les nouveautés ce n'est vraiment pas intéressant, ça n'intéresse personne, pour moi ça ne m'intéresse pas en tout cas Donc vous regarderez vous, enfin je vais regarder avec vous, donc là les derniers coups de coeur, on a des fonds d'écran, voilà basiques Les plus populaires, pareil, ce n'est pas génial génial Hein les petits coquins là, il y a des petits coquines là qui s'est... d'accord je sors On en était où ? Ah donc le site il est là Donc on va aller, donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller tout simplement dans les fonds d'écran, l'histoire d'avoir plus de choix Donc des choix qui sont fun pour moi, il y a vraiment pas mal de choses Alors pour les cochons qui sont ici, allez sur Charme, vous allez découvrir votre petit bonheur Donc qu'on ne se cache pas, on est tous cochons et cochonne, voilà, donc vous allez comprendre Et vous allez dans humour, enfin vous allez où vous voulez, vous allez dans la catégorie qui vous plaît le plus Moi personnellement, la catégorie qui m'intéresse et qui me fachetonne le plus, c'est l'humour, simplement Alors là on a pas mal de choses, on a en tout, je vais vous dire combien de pages, on a 29 pages On n'en a pas beaucoup beaucoup par rapport aux autres termes Donc là, voilà, donc là on en a pas mal, on a des choses pas mal Et on a les Simpson du Portugal On a ça, on a pas mal de choses Pour ma part, je vais prendre celui-là Celui-là plutôt Et je vais tout simplement cliquer dessus Donc il faut cliquer gauche, tout simplement sur votre image Et j'ai oublié de préciser une chose très importante C'est qu'il y en a qui sont en HD, il y en a qui sont pas en HD Alors comment le voir, c'est tout simplement ici En haut à gauche, du fond d'écran en petite miniature Il y aura écrit HD qui définira que c'est un fond d'écran en HD Tout simplement Donc on clique sur notre fond d'écran, le fond d'écran que vous voulez On va cliquer ensuite sur télécharger Et là on va choisir notre résolution de l'image Donc je vous conseille de prendre la taille en HDTV Voilà, en HDTV Qui est la meilleure qualité, donc 2560p On fait OK Ensuite on pourra choisir soit en couleur Soit en noir et blanc, soit en sépia Alors sachez que si vous choisissez en noir et blanc Vous aurez le résultat qu'après le téléchargement Moi personnellement, je préfère en couleur Et je fais télécharger Donc là voilà On a le petit joker qui est là Et on a tout simplement ici un message qui va nous dire Pour sauvegarder cette image sur votre ordinateur Cliquez droit, puis enregistrez l'image sous Donc il faut faire clé droit Et enregistrer l'image sous ici Ensuite on fait tout simplement enregistrer Donc je vous conseille de créer un petit dossier Dans lequel vous pourrez les mettre Moi c'est déjà fait Et on clique sur enregistrer Ensuite on peut aller voir tout simplement Notre image Donc l'image qui doit se trouver dans mes dossiers Voilà donc là on est dans mes images Donc sachez que toutes les images qui sont présentées ici Je les ai téléchargées avec ce site Puis un autre site Un autre site mais bon On va pas s'intéresser là dessus Donc là notre image est là Il nous suffit de faire clic droit dessus Pour la mettre en fond d'écran Et choisir comme arrière plan du bureau Donc là je peux quitter tout ça Voilà donc là on a en fond d'écran Alors si vous souhaitez redimensionner l'image encore mieux On va faire clic droit sur le bureau On va cliquer sur personnaliser Et là on va aller dans arrière plan du bureau Et on va aller ici On va faire remplissage comme vous voulez Moi personnellement Tout simplement ils sont tous bien Mais je vous conseille de faire le remplissage Et on fait enregistrer les modifications Alors avant ça si vous souhaitez faire un diaporama De toutes les photos que vous avez dans le dossier Que vous aurez créé avec toutes les images Que vous aurez téléchargées sur le site Il suffit de tout cocher pour que ce soit mieux Enfin moi je préfère mettre juste cette image Tout simplement Et je vais enregistrer l'image Enregistrer les modifications pardon Et voilà tout simplement Maintenant tout est fini Alors je tiens maintenant à préciser Que je vais répondre aux deux questions Qui m'ont été posées dans l'autre vidéo Dans la précédente vidéo Alors si vous souhaitez regarder cette vidéo Sur le nouveau concept des FAQ Je vous conseille de cliquer maintenant Non maintenant Putain tu veux apparaître là Voilà Annotation de mes couilles Désolé pour l'insulte que j'ai dit Je ne le pensais pas Je suis vraiment Vous restez sur la chaîne Vous restez Bref Donc je vais répondre aux deux questions Qui m'ont été posées Donc cliquez sur la notation Qui est apparue tout à l'heure Pour pouvoir regarder le nouveau concept Et pour voir Bah encore plus de détails Sur ce que je fais maintenant Donc j'ai pris deux questions Les meilleures questions qui m'ont été posées Les questions les plus constructifs Donc par exemple De mars sur veux-tu Voilà Je ne prends pas des questions Qui sont par exemple M2Windows8 Enfin voilà Parce que toutes ces questions J'ai déjà répondu dans Mes deux premières FAQ Que j'ai fait Tout simplement Donc Première question Qui est de Slash X dame Donc je ne sais pas trop Comment ça se prononce As-tu une console de jeu Comme xbox ou playstation Sinon pourras-tu visiter ma chaîne Cela me ferait trop plaisir Alors as-tu une console de jeu Xbox ou playstation J'en ai une J'ai la playstation 3 J'ai GTA 5 Dessus Donc je joue online Si tu veux Si tu as la playstation Je l'ai mis tout simplement Mon idée en ligne Dans la description Que je mets tout le temps Et Si je pourrais visiter la chaîne Je l'ai déjà fait Quand tu m'as posé cette question Oui j'ai déjà posé J'ai déjà J'ai déjà visité Et c'est assez cool Voilà C'est assez fun Assez bien Tout simplement Donc Ensuite on a une deuxième question Qui est de Minecraft Game Gaming 8 et 6 Combien de temps En moyenne Tu prends Pour faire une vidéo Alors toi Je crois que tu m'as posé Deux questions Si je ne me trompe pas Mais malheureusement Je ne peux en répondre qu'à deux Il faut que tout le monde Voilà Il ne faut pas que je réponde A deux questions D'une même personne Tout simplement Donc si tu veux Si tu veux Tu me mettras cette question Dans cette vidéo Enfin la question Que tu m'avais posé Pour mon micro Tu m'as posé dans cette vidéo Tout simplement Pour que j'y réponde Après à la prochaine vidéo Que je ferai Tout simplement Donc Combien je prends de temps Pour faire une vidéo Alors Je prends On va dire Ça dépend en fait Parce que si tu parles Vraiment Dans le gros Excusez moi J'ai tapé sur mon micro Comme un malade mental Oui donc Si tu me parles Mais Du global C'est à dire Dans tout Ça peut prendre Des semaines Alors pourquoi je te dis ça Parce que déjà Pour faire une vidéo Faire une vidéo Déjà c'est trouver l'idée Du tuto Ou trouver l'idée De la vidéo Et c'est très très dur Pourquoi je te dis ça Parce que tout simplement Faut trouver des choses Qui vont intéresser La communauté D'accord C'est pour ça que parfois Je demande à tous mes abonnés Ou aux internautes D'aller sur ma chaîne Ma Mon site web Et de m'envoyer un message En me donnant des idées De tutoriel Alors Il y a un truc que je précise Beaucoup Mais personne ne le prend en compte C'est que je ne fais plus de krach Tout simplement Alors tous les abonnés Qui sont abonnés Pour des krach Vous pouvez vous désabonner Parce que je ne ferai plus de krach Tout simplement Voilà ça c'est dit Alors Donc Revenons Nos moutons Donc Pour trouver l'idée Ça peut prendre 3 semaines Tout simplement Maximum 3 semaines 1 mois C'est pour ça que parfois Je suis inactif Parce que tout simplement Il me faut des idées Et des idées Et personne ne m'aide Tout simplement J'essaye de voir Par moi même Et voilà Donc tout simplement Alors c'est pour ça que parfois Je vous demande de m'aider A faire mes vidéos Parce que si Je vous fais des vidéos à vous Donc après ça vaut aussi De me donner des idées Pour que je vous fasse des vidéos Et pour que ça vous plaise C'est logique Alors ensuite On va passer Tout simplement Par la phase Tout simplement Qui est Du tournage de la vidéo Si je peux appeler ça comme ça Alors parfois J'ai écrit Parfois je prends des petites notes Pour Pour que je ne sois pas embêté Pendant que je vous dise Le tutoriel Et c'est vraiment Quand des tutos Durent très longtemps Par exemple 10 minutes 20 minutes Mais c'est très rare Tout simplement Alors ensuite On a tout simplement Le tournage Avec la capture vidéo Alors ça Je suis très perfectionniste Donc ça peut prendre Un petit peu de temps C'est à dire qu'il suffit Que je parle Un peu mal Que j'écorche Mon pseudo Ou que voilà Mais voilà Ça ne peut pas me plaire Ou si j'entends un bruit de fond Sinon pendant la vidéo Il y a un petit peu de bug Je suis obligé de recommencer Enfin voilà J'aime pas ça du tout Mais j'aime bien recommencer Parfois Sans vous mentir Je vous promets J'ai fait J'ai compté Combien de fois Je me suis dit Tiens aujourd'hui J'ai compté Je me suis dit Je ne vais faire qu'une prise Non non J'ai fait 32 prises 32 prises Pour arriver au bon résultat Et c'est le tuto Qui est très récent Qui a été pour Accélérer son PC Partie 3 Donc j'ai fait 31 prises Sans vous mentir Pour réussir à faire la vidéo Je ne suis pas mytho C'est vraiment la vérité Je vous le promets Donc voilà Tout simplement Pour répondre à ces deux questions Donc j'espère que les réponses Faut être assez claires pour vous Alors n'hésitez pas maintenant A me poser d'autres questions Dans les commentaires Pour que à la prochaine vidéo Je fasse une mini FAQ Comme là Donc je vous répète Allez voir Ma vidéo Pour le nouveau concept Des FAQ Vous allez tout comprendre Tout simplement Donc sinon j'espère que Ce Tutorial vous a plu Et Voilà Donc là j'essaye Comme un con Voilà C'est bon Non j'essayais en fait De réduire ma page Avec la touche Windows Et Il me fait peur Le joker Allez Ciao